Le mot-clé que vous venez de prononcer est très important, c'est l'adaptation. On sait que dans le changement climatique, nous y sommes tous confrontés. Il faut faire deux choses, il faut faire de l'atténuation, c'est-à-dire émettre moins de CO2 et de gaz à effet de serre, et puis il faudra s'adapter. Alors, la géographie est extrêmement importante. Si vous voulez, l'Inde, pour caler les idées quand même, c'est la même latitude que le Sahara. C'est à peu près, en termes de taille et de superficie, l'Inde plus le Pakistan, comparable au Sahara. Et lorsque vous parlez des forêts indiennes, par exemple, des jungles que décrivait Kipling, les jungles de Kipling sont beaucoup plus proches de forêts très sèches du Sahel, donc du Mali, du Niger, par exemple, que de la forêt amazonienne. Donc, en fait, vous avez déjà des écosystèmes fragiles. Et la conséquence, c'est que lorsqu'il y aura un degré et demi de réchauffement moyen sur la planète, il y aura à peu près trois degrés de réchauffement en Inde. Donc, on va tous devoir s'adapter, mais l'Inde doit s'adapter beaucoup plus. Elle doit anticiper son adaptation. Et je crois que là, on est en face d'un symptôme qui montre qu'elle n'a pas anticipé son adaptation et elle paye le prix de retard dans un certain nombre de réformes. Si vous voulez, les décharges qui s'enflamment, ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit dans extrêmement peu de pays. Donc, 46 ou 47 degrés à New Delhi, c'est normal, mais c'est normal fin mai, c'est pas normal fin avril. Et puis, les décharges qui s'enflamment, ça n'est pas normal. Et donc, traiter les décharges, trier les déchets, éviter que les décharges ne créent des gaz à effet de serre. Et ce sont ces gaz à effet de serre qui s'enflamment. C'est l'émission de ces gaz par la combustion d'un certain nombre de déchets au sein de ces décharges qui s'enflamment. Ça, ça devrait être traité en amont par un certain nombre de politiques publiques sur lesquelles l'Inde est extrêmement en retard. C'est la même chose sur l'électricité, sur l'eau, on peut le détailler. Alors, vous l'avez dit, c'est l'illustration du réchauffement climatique. Et à la fois, vous venez de le dire également, l'Inde, c'est l'un des plus gros polluaires de notre planète. Est-ce qu'il y a une tentative de faire quand même des efforts pour réduire cette pollution ? Des pressions internationales, peut-être, qui pourraient l'incliner un petit peu ? Alors, je crois qu'il faut être précis dans les termes. C'est plutôt des émissions que des pollutions. L'Inde est un gros émetteur et un pays qui va émettre de plus en plus. Alors, l'Inde continue à mettre en service des centrales à charbon. Elle est à peu près l'un des derniers pays à le faire avec peut-être la Chine, l'Afrique du Sud, des grands pays émergents comme ça. Donc, elle va rester émettrice. Mais ça se transforme en pollution contre elle-même. Les émissions, c'est au niveau global, ça contribue pour une part au réchauffement climatique global, mais ça se transforme en pollution quand les effets de politique publique en retard ou mal dimensionnée se retournent contre leur population, comme par exemple sur des décharges qui brûlent. Là, les émissions, si vous voulez, elles sont très locales avant même de se diffuser dans l'atmosphère. Ça, c'est la première chose. C'est la même chose sur l'eau, si vous voulez. L'adaptation, l'eau, les systèmes de gestion d'eau peuvent soit émettre également de la classe carbonique lorsque, pour tirer de l'eau, vous avez besoin d'énergie, etc. Donc, moins vous gérez vos nappes phréatiques, plus vous allez devoir d'abord les assécher à court-moyen terme et surtout tirer beaucoup d'eau en profondeur avec beaucoup d'énergie. Donc, si vous voulez, la gestion écologique des cycles est très importante. De la même manière, la gestion plus durable d'une agriculture résiliente permettrait à l'Inde d'échapper à des pollutions locales par des émissions locales de dioxyde de carbone avec des millions de motopompes, diesel. Voilà, ça, c'est le côté pollution. On contribuerait aussi à limiter les émissions. Donc, si vous voulez, si l'Inde limitait les émissions globales, donc pour nous, pour vous et moi, et partiellement pour eux, il limiterait également la pollution que ces populations se prennent à 100%. Joël Rué, selon l'un des derniers rapports du GIEC, des millions de personnes à moyen terme vont devoir quitter leur habitation parce que ça ne sera plus vivable. Est-ce qu'on y est déjà ? Oui, on y est déjà. Il y a déjà un certain nombre, il y a déjà au moins des centaines, c'est compliqué à évaluer, mais il y a au moins des centaines de milliers, voire des milliers de gens déjà de réfugiés climatiques dans le monde. Alors, l'Inde est assez particulière en ce sens. qui a assez peu d'exode rural, en réalité, vers les villes. Lorsque vous habitez dans des grandes villes, lorsque vous regardez la population des grandes villes, les populations des grandes villes indiennes, certes, croissent parce qu'il y a un exode rural qui vient. Mais la majorité du surcroît de populations rurales, d'augmentation démographique, reste dans les campagnes, reste dans les petites villes. Et donc, il y a une espèce d'urbanisation in situ. Pour donner un ordre de grandeur, un grand État, le plus grand État de l'Inde, l'Uttar Pradesh, a une densité d'habitants de 1 000 habitants kilomètres carrés en zone rurale, c'est-à-dire trois fois plus que les zones, j'allais dire, que par exemple, le Benelux, qui est une zone relativement urbanisée en Europe. Donc, se pose la question, au sein de ces régions, de transformer le mode de vie des gens, parce qu'ils n'auront pas d'endroit où se réfugier.